bonjour bienvenue chez mvp foot aussi le résumé de l'actualité du football livoirien on espère que ça va te plaire donc laisse un pouce bleu et aussi essaie d'être abonné pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants on commence par notre cher Jean-Philippe Grasso qui s'est exprimé sur son choix des carrières on sait tous que son choix des carrières a été vraiment critiqué par les ivoiriens ils ont vraiment pas compris le fait qu'il quitte un club champion de serbie voilà un club de deuxième division donc il dit que c'est vrai qu'il n'était vraiment pas les heures en serbie donc il est revenu en france et il aurait pu signer un club de ligue 1 mai 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 mais son objectif c'est de jouer 90 minutes et chaque week-end donc il peut marquer des buts et faire des passes décisives voilà et puis répondre à l'appel de son pays donc il a opté pour une équipe où il va être intitulé su 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 à 100% tous les week-ends voilà donc qu'est ce que vous en pensez ici le club de ligue 1 je pense que c'était un grand club de ligue 1 qui voulait le signer mais en lui assurerait une place de remplaçant mais je pense pas qu'il allait vraiment accepter donc c'est celle à la lecture où il est su de jouer tous les jours et pouvoir marquer ses buts comme il aime bien le fait donc qu'est ce que vous en pensez est ce que vous avez dû faire la même chose le même choix que lui parce qu'il lui a tout choisi être des remplaçants on a l'autre chez capitaine ancien capitaine des éléphants aigle aigle l'homme le plus capé des éléphants didier zokora qui se prononce sur le duel entre que ce fait opéré et jesse l'inconne apparemment il ya une grosse bataille en défense et voilà on a deux excellents latéraux gauche et que ce fait péril a monté en puissance voilà selon zokora maestro il que que ce fait opéré il est le moteur en puissance qu'il a été vraiment vraiment excellent sur les deux matchs contre la zambie et contre le tchad voilà c'est un joueur qui défend des bouts et il n'étape pas il ne se jette pas comme ça en fait voilà il joue de manière juste et ça c'est une pression et un poujice les connards et on voit aussi que que ce fait opéré est plus offensif que défensif voilà donc il a des qualités des centres hors normes qui vont pencher en sa faveur et le fait qu'on a vu il est en plus d'être bon offensivement il est très bon défensif moi ça va donner du fil à rétordre pour l'entraîneur va et ms donc zokora lui voit opéré voilà efficace en attaque comme je l'ai dit et bon ça ça va chauffer moi j'ai une question pour vous entre opéré puis connaissez lesquels préférez vous moins de mon côté j'ai été bluffé par le style de deux jeux d'opéries voilà j'ai été bluffé surtout quand la zambie qui ont une liée un peu comme à la six mois d'un gars très ténace christopher opéré la canaliser et là j'ai vu que c'est un très très grand défenseur voilà donc j'aimerais le voir en compagnie de par exemple le jeu que jérémy boca va revenir en sélection parce qu'on a vu la paix boga ou non c'était pas trop tôt ça donc on va voir quand jérémy boca va venir ici au pire et titulaire on va voir ce qui ça va donner sinon actuellement il penche en ma faveur et oui et oui et oui la ligue des champions commence là les gens ont gardé les agents pour faire le pari voilà donc ils vont commencer à pari ils vont avoir des coupons les équipes vont gâter coupons et ce qui nous intéresse le plus ce sont les ivoirien qui vont participer à cette compétition donc ils sont au total 17 jours d'origine ivoirien c'est à dire ils sont ivoirien aussi qui sont à moitié ivoirien qui vont participer à cette compétition et on est représenté dans les grands clubs par exemple au PSG comme ça on a le jeune yoram zagui et le jeune désiré douille le petit frère de gila douille voilà à l'aise monaco on a eu fritzengo on a kassum ouattara on a simon boabri voilà au milan c'est on a chaka traoré et bien d'autres et bon il ya des éléphants aussi il faut suivre du côté de l'allemagne on a dan axel zagadou on a au dilan kosono on a osmane du mandy ce sont les éléphants plus 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 qui participent à cette compétition voilà donc bon on attend on espère que un ivoirien va aller loin comme l'appel à l'édition précédente et où ce bassin allait arriver en finale ça va nous faire plaisir on va faire son atalakou aussi il ya l'europa ligue il ya d'autres donc l'europa ligue et je pense que c'est jeudi et l'europa conférence ligue aussi c'est jeudi donc on va essayer de voir c'est quel ivoirien qui joue là-bas mais aujourd'hui comme c'est la ligue des champions on a notre 17 compatriotes voilà donc bon écris votre pronostic c'est quel ivoirien qui va arriver en finale de cette compétition bonnes nouvelles bonnes nouvelles le sporting club de gagnant retrouve la sérénité après des tensions internes voilà le lundi 16 septembre 2024 c'est à dire il ya eu deux réunions décisives qui ont eu lieu à l'ivoire trade center dans le local de ivory jetter service donc la première rencontre était sous la médiation de monsieur salé philippe togo président de la ligue professionnelle des fédérations ivoirien de football et s'assemblée monsieur tony n'yokos tayoro président du conseil d'administration accompagné du colonel charles gaji et monsieur yusuf diapati député maire des gagnois ancien président voilà ensuite il ya une deuxième rencontre et la deuxième rencontre va aboutir à la signature d'une convention au sofitel hôtel ivoire donc c'est une très bonne nouvelle pour le peuple des gagnois et festation au sporting club des gagnois avec son président monsieur charles gaji pour la clairvoyance et bon en tout cas on va voir ce qui ça va donner est ce que le sporting comme des gagnois va devenir un des grands 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 clubs de ce pays reste à savoir en tout cas c'est une bonne chose d'abord avec tout ce qui s'est passé donc on espère qu'ils vont venir en première division ouais 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 amad diallo en train de faire des ravages à manchester united la première ligue est en train de sortir des statistiques voilà en fonction des clubs des joueurs qui sont précieux ils font un classement qu'ils voient des joueurs qui vont apporter des plus value à l'équipe voilà donc on souffre et si vous comprenez pas l'anglais ben bon on dit toujours une opposition box c'est à dire les passes et les touches dans le coin de vex lui il a eu des touches dans le coin de vex dans le premier jour de match à ce unité dans ce classement ensuite des tirs qui créent des actions il a eu quinze tirs qui ont créé des actions il a créé dix chances il est toujours premier et il fait les passes dans le carré final le carré ou le gardien voilà il fait des passes le premier et puis bon il a des positions en tout cas amad diallo il est il est très très en forme actuellement et c'est une très très bonne chose pour nous c'est une bonne chose pour lui aussi parce qu'il était vraiment longtemps blessé les gens l'ont vraiment sous-estimé à manchester united et on voit que c'est en train de payer donc il est en train de s'imposer devant des grands noms on a eu pas mal de joueurs en tant qu'un qui a été payé à 100 millions d'euros qui ont été flopés à manchester united et amad diallo il arrive une pépite en pays avec la dalanta bergam et puis il est en train de faire doucement doucement son chemin voilà moi j'étais au début j'étais un peu comment on appelle le réticent du fait qu'il n'allait pas avoir tant de jeu mais il a vraiment cru dans son projet il a cru que son heure de croire son jour j le 6 allait devenir 9 est arrivé et on voit ce qu'on connaît sinon nous tous on connaît son immense talent voilà donc il ya un abonné même qui dit pour lui qu'il est le fonds de mondiale united et il dit amad diallo c'est le meilleur et lié de la première ligue voilà et il n'est pas le seul à le penser quasiment tous les fans du foot en angleterre sont subjugués par le talent de ce joueur voilà il a fallu une technique il a changé d'argent il a pris l'argent du petit argentin ganacho je pense que le petit lorsqu'il est venu il sait il s'est juste reconnu moi c'est mon avis c'est juste reconnu en ce petit argentin comment ce que ce petit travail qu'elle est sa rigueur qu'elle est son professionnalisme autour de lui et amada en train de faire pareil et on voit ce que ça donne en tout cas ils se sont des potes et on espère qu'ils ont fait un des grands duos comme ribéry et robert n'a pour moi je sais united et vous que pensez vous de ces statistiques de notre chef amada diallo bon 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 c'est tout c'est tout c'est tout le moment en tout cas revenez d'aimer pour un nouveau journal pour ceux qui sont abonnés pour ceux qui sont pas abonnés abonnez-vous puis revenez d'aimer pour un nouveau journal voilà merci à vous merci à vous